Salut à tous ! Je suis heureux de vous parler de cette semaine à notre page Facebook, France Bleu RCFM, et si vous êtes en place, vous allez vous parler demain cette semaine. Nous allons vous parler de la vidéo qui est appelée « Avacadia ». Nous allons vous parler de cette semaine. Nous allons recevoir une vidéo qui est appelée « Guide to Benigny » de « Piñaccio » d'Igor, qui est un peu de marrées à la vidéo. Alors, ici c'est l'Avacagia. C'était un lieu, comme vous pouvez le voir, qui était organisé pour faire des vaccins. Toutes les stalles que vous voyez, étaient faites pour manger d'ogge et à zingar d'ogge pour les animaux. Et dans ce temps, on ne s'est plus occupé. Et je pense qu'un nouveau stade qui est, normalement, c'est l'architecture rurale la plus risparmiée de toutes celles qui sont à Corsica. C'est un fait historique qui peut dire, ce n'est pas, mais anecdotement, on peut dire qu'il y a auparait que Bigna un moment donné se l'a éspécuele à Corvara. Ce n'était pas pour cette année, au fin du XIXe siècle, c'était une manière comme l'autre de de Pignes en indépendant, pour avoir un pays de Corvara qui était plus grand. Et Corvara, dans les temps, était fait de petits pays appicciés, mais il Pignes était scanté. Et entre Pignes et Corvara c'est une chieuse, qui s'appelle la Chieuse de la Sainte d'Olazio, qui fait que la Vergine d'Olazio, étant un lieu sanctifié. Et la Chieuse d'Olazio s'estenduait exactement dans ce point de département de l'Eruia comune, quand elle est est occupée. Et ce lieu, c'est ce lieu où c'était, à un moment des invades de Sarragini, c'était un lieu de battaglia. Et dans ce lieu de battaglia, ils ont construit à la première chieuse de Pignes. Et dans ce lieu, on se dit, je n'ai pas besoin d'archeologie, je n'ai pas besoin d'archeologie, ils disent qu'à la première chieuse d'Olazio, c'était un temple romano, qui était devouté à la déesse de l'agriculture, du Maïa. Et quand on a l'a fait la procession, il y a la première chieuse d'Olazio, ils ont l'a ingrandé et l'a ingrandé, à la déesse d'Olazio et l'a ingrandé à la déesse d'Olazio, et fait que, il y a la première chieuse d'Olazio, étant un point de département entre Pignes et de la Côte d'Olazio, entre Pignes et de la Côte d'Olazio, c'est un beau jour et c'est un Côte d'Olazio qui a été ferite d'un Pignes. Un l'endomane, ils sont venus en Pignes, pour vendiguerre, mais lui m'a scappé, il y a l'a é scappé. Dunque, il y a Marseille, les parents ont dit, c'est un amic qui, ils sont venus à la joie, et partent d'Olazio, et l'Olazio est allé, il y a fait un petit commerce, et d'a cette manière un beau jour a Porzot d'Olazio, il y a l'a mal fait qu'il y avait fait, et a fait un artiste marocchis, tre fottoglie, de manière escalpellée, comme les Asanova, les musulmans, et l'aimpe. Il s'est venu à l'arbre, il s'est venu à l'arbre. Donc, si vous voyez, les religions, c'est ce qu'ils disent. Et demain, nous allons aller à la rencontre d'un artisan, un céramiste, installé dans le village, il est ouvert ici toute l'année, il y travaille toute l'année à Pignes, il s'appelle Cyril Cuillicchini, il sera donc demain avec nous dans Ecampacui, toujours à Pignes, sur notre page Facebook. France Bleu RCFM, merci à bientôt, et à demain. France Bleu RCFM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada